Tu es dérouté par l'interface de Stellaris, pourtant elle est plutôt bien foutue je trouve, pour un jeu paradoxe en tout cas, ça devrait, c'est peut-être le temps de s'habituer, ça devrait aller mieux assez rapidement je pense. Ah, je crois que nous avons leur flotte ici présente, non il s'est barré, où est-ce qu'il est parti ? Est-ce qu'il serait rentré à sa base ? Ah, recherche terminée, bon déjà qu'est-ce il nous a dit ? Enfin, cette guerre n'apportera rien de bon à votre pitoyable nation, argonien. Oui, 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 centrale bétarienne, alors est-ce qu'on a eu du bétarienne ? Oui, on en a une, donc ça c'est super. Oh, demi-heure blindage, ou alors passer au spatioport niveau suivant, et surtout la capacité de stocker plus de minéraux. Très intéressant, mais je pense que le blindage... Ah, c'est le même prix les deux en plus. Sauf que celui-là bénéficie des plus 10% de recherche. Ces deux-là d'ailleurs aussi, hein. T'as à aller rechercher aussi celle-là. Station de défense, on va pas y aller tout de suite. Bon ouais, on va prendre le spatioport avancé, c'est quand même une technologie vachement importante. Comment est-ce que tu vas faire avec des voisins qui veulent te détruire ? Bah je les détruirai avant. Yes ! Engagement de l'ennemi. Oui, détruisez leur... Grâce à nos glorieux vaisseaux, nous allons détruire leur station de minage. Ceci sera une grande victoire pour le peuple agrogonien. Elle est où leur flotte ? Je crois qu'ils avaient une flotte. Hop là. Oh, les enfoirés. Ah, il a le même moteur que moi. Alors je sais pas trop où est-ce bas. Ok. Espèce d'enfoiré. Tu viens d'annuler ma construction de mon avant-poste frontalier. Ouais, il est en train de se casser. Ok. Bon, puisque c'est ça, je vais détruire ta planète. Merde. Je crois que mon vaisseau de construction s'est fait détruire. Bon, eh bien tant pis. Il était bien brave. Bon, pendant ce temps-là, en plus, on a nos flottes d'invasion qui arrivent. Je vais y caler mon général dedans. Yes. De toute façon, il suffit juste qu'on prenne leur, je pense, leur planète et puis ça suffira. On va aller les bombarder. Alors, c'est quoi cette offre ? Crédit énergétique contre minéraux. Avec plaisir. Bon, ça va. En plus, notre flotte, on arrive à la payer même quand elle est en opération. Donc ça, ça veut dire qu'on va pouvoir la faire grandir quand même. Il va falloir d'ailleurs qu'on la grandisse un peu parce qu'elle est un peu faiblarde. Ah, regardez-moi tous ces futurs esclaves. Avec 206 personnes, Twitch n'a pas encore mis le truc de la qualité là. Bon, je vais réduire un tout petit peu les paramètres de diffusion alors si ça vous arrange. Ils sont déjà très faibles pour information. Voilà, j'ai réduit. Vous me direz si ça va. Est-ce que tu peux tomber sur des civilisations comme qui nous sommes pas encore capables d'aller dans l'espace ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, je crois qu'il y en a une. Attends, je vais mettre pause. D'ailleurs, ça, c'en était une en fait. C'en était une qui était à l'âge de l'atome en fait, donc qui était sur le point de trouver le voyage plus rapide que la lumière si tu veux. Mais je crois qu'il y en a une autre. Viens voir. On filtre. Voilà, civilisation primitive. Alors, il y en a une, on sait pas où elle est. Par contre, celle-ci, on sait. Elle est ici. Elle est à l'âge de l'atome, donc elle risque de popper comme une nouvelle nation. Et elle est en plein milieu de ce grand empire. Dis-moi, toi, d'ailleurs, en bas, là, qui a l'air... Oh oui. Il y a moyen qu'on soit copains ? Ah, nous devons être en paix. Et lui, là-haut ? Il est toujours en guerre, lui aussi. Je vais juste vérifier. Avec qui est-ce que j'ai des... Avec qui est-ce que j'ai... Les gérémonies argoniennes, on va y avoir. Tican Seren Confederacy, Une Unité de Domaine et Little Kingdom. Alors, Unité de Domaine, c'est lui. Ah, Avatar Mandate ? Non. Une Unité de Domaine, je crois que c'est... Non, Lirit Kingdom, c'est le mec au nord, d'accord. Et du coup, lui, c'est qui ? Non, ça, c'est celui du nord, d'accord. Seren... Ah, d'accord. C'est celui qui vient de se faire défoncer. Donc, c'est peut-être pas la peine d'essayer de chercher une alliance avec lui, vu qu'il est complètement useless. Désolé le champignon. T'avais l'air sympa, mais ça va pas le faire. Par contre, toi, je t'aime bien. Tu es bien de mon ami. Tu es xénophobe, comme moi. Moi aussi, j'aime pas les autres. Moi aussi, j'aime pas les gens. Soyons alliés pour écraser, du coup, tout le monde. Il faut avoir, normalement, à peu près 500 personnes de façon assez régulière pour pouvoir devenir partenaire Twitch et bénéficier, du coup, de la qualité du stream. Voilà, si vous voulez tout savoir. Pendant ce temps-là... Ah ouais, quand même ! Il est en train de remonter jusqu'à chez nous, lui ? C'est un peu bourrin, dites-moi. Allez. À l'assaut ! Alors, pour info, je vais expliquer pour ceux qui découvrent le jeu, peut-être ce soir, qui viennent de l'acheter ou qui hésitent. On a dû attendre avant de lancer l'invasion, parce qu'en fait, il y a des fortifications planétaires. D'ailleurs, voilà. Ces fortifications planétaires sont détruites par le bombardement orbital de la flotte. Et en fait, on a trois niveaux de bombardement. Le bombardement total. Bon alors, du coup, en fait, j'ai pas besoin de faire le bombardement total. Le bombardement léger, en gros, c'est pour les gens qui sont un peu pacifiques, quoi, qui veulent pas tuer des gens parce qu'ils trouvent que c'est mal. Le bombardement total, ça tue des populations sur la planète, ça détruit des bâtiments, ça fait la totale, et ça détruit les fortifications planétaires plus vite. Maintenant qu'il n'y a plus de fortifications planétaires, les dégâts infligés aux armées de défense n'ont pas de modificateurs, ne sont pas réduits, si vous voulez. Donc là, on va venir. Nous, on est fort, donc on a des bonus de plus 20% aux dégâts de nos armées. Eux, je ne crois pas qu'ils le soient. On a tous les deux un général d'à peu près le même niveau. Mais en tout cas, notre flotte est en train d'atterrir. Les voilà. Invasion. Donc, nos unités s'affrontent. Ici, vous avez le général avec l'étoile, là. Si cette unité meurt, le général meurt. Et en gros, sur la planète, il y avait des unités de défense, des unités d'attaque et de la garnison, c'est-à-dire qui popent grâce à la population sur la planète, si vous voulez. Et on vient de les... Et on a tué le général. Et on vient de prendre la planète. Voilà. Donc, nous sommes à 100% de score de guerre. On le voit en bas, là. C'est la guerre en cours, ça. Eux, sa flotte. Il est en train de faire mumuse dans nos systèmes, mais ne fait pas grand-chose. Il n'est même pas en train... Je crois qu'il est en train d'essayer d'atteindre notre capital, mais ça ne va pas lui faire du bien. Ça ne va servir à rien. Donc, on va maintenant négocier la paix. On prend la planète. 100%. Il est obligé d'accepter. Il n'a pas le choix. Forcer les demandes. Voilà. Cette guerre est finie. Nous admettons la défaite. Nous avons un général qui a pris du niveau. Donc, tout ceci est à nous, maintenant. Et d'ailleurs, on peut envoyer, du coup, nos vaisseaux scientifiques continuer à reconnaître ces systèmes-là. Alors, attendez, on va plutôt faire... Ah, zut ! C'était celui-là. Reconnaissance du système. Et du coup, l'avantage, c'est que maintenant, on peut partir, continuer notre exploration plus au sud. Et on va même d'ailleurs venir jusqu'à ce monde tropical. Ah, oui. On va construire un autre vaisseau de colonisation. Ah, on est au max en influence. Merde. Vous savez quoi ? On va faire une petite surcharge de capacité sur la capitale. Ça va nous augmenter la quantité de crédit énergétique produit, vu que ça nous fait plus 15% de production énergétique. Par contre, ici, on est à plus 30. Là, ça peut valoir le coup de la faire surcharge de capacité. Voilà, plus 36. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que sur cette planète, maintenant qui est à nous, tous ces gens-là, nous allons les asservir. Donc, vous êtes tous maintenant, voilà, des esclaves. Et nous allons mettre cette planète dans le deuxième secteur, avec tous les petits mondes qu'il y a autour. Voilà. Donc, voilà notre deuxième secteur. Je ne pense pas qu'on le fera grandir plus que ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en profiter pour construire un nouveau vaisseau de construction, vu qu'on en a perdu un. Et qu'on a pas mal de constructions à faire quand même dans toute cette zone. Je ne sais pas encore jusqu'à quelle heure nous allons streamer, les amis. Par contre, il faut vraiment un avant-poste, je pense, ici pour pouvoir, parce que là, ce système, il est juste énorme. Il faudra aussi qu'on recherche des nouvelles technologies pour étendre l'étendue de notre influence. C'est quand même dommage de sortir des factions au Comte-Goth. De quelle faction tu parles ? Ah, d'accord, tu parles de Total War. Ça, c'est typiquement l'exemple de politique de DLC que je n'aime pas du tout. C'est-à-dire, moi, quand j'ai joué à Rome 2 la première fois, j'ai été vraiment, vraiment, vraiment choqué de voir que je ne pouvais pas jouer les cités grecques dans le jeu de base. Que je devais payer un DLC pour ça. Ça, ça m'a saoulé. Pendant ce temps-là, on est en train de payer plein pot le prix de notre flotte. On va la faire rentrer à la capitale pour l'améliorer. Hop, voilà. 44 mois, 18 mois, 78 mois. Je vais peut-être augmenter la vitesse. Nouveau contact, Bokeshara Dominion. Je parle au nom de Bokeshara Dominion et j'ai été autorisé à vous présenter nos salutations. Tant que vous resterez à l'écart de nos affaires internes et que vous traiterez notre grand leader impératrice, Higviriem1, avec respect, je ne vois aucunement à ce que nos relations diplomatiques ne soient pas bonnes. Respecter notre autorité, sinon... Sinon quoi ? Sinon... Sinon rien. Salut, Therion. Qu'en penses-tu voir arriver des mods pour ce jeu fantastique ? Oh, ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait déjà d'ici demain, fin de semaine. Après, des gros mods, je veux dire, genre Total Conversion Star Trek ou Honor Harington. Et celui-là, je peux vous dire que je vais faire... Enfin, pour les deux, je vais faire un let's play dessus direct s'il y a un bon mod qui est fait. Je pense que ça prendra quelques semaines, voire quelques mois quand même, parce qu'il y a du boulot. Bien que le jeu s'y prête très bien. Je veux dire, vraiment, le jeu s'y prête très bien. On pourrait presque se configurer une partie pour se faire, on va dire, un début de partie un peu à la Honor Harington, en mettant que des humains dans la galaxie, en fait, et en pré-configurant les différentes races, entre guillemets. Mais dans l'idéal, il faudrait aussi peut-être préparer la galaxie telle qu'elle devrait être, c'est-à-dire avec les positions de départ des différentes factions et tout, parce que là, ça serait vraiment n'importe qui démarre un peu n'importe où. Salut, Mashimori. Tout cela sera rediffusé sur YouTube. Non, je ne suis pas d'accord avec toi, Jas. Ça n'a rien à voir comme politique de DLC. Ce n'est pas parce qu'une compagnie fait beaucoup de DLC qu'elle ne les fait pas forcément mal ou bien. Parce que, pour te donner un exemple, chaque DLC, par exemple, d'Europa Universalis, et je pense que ce sera la même chose pour Stellaris, par exemple, contient énormément de contenus gratuits. À chaque fois, il y a toujours eu énormément de contenus gratuits que, du coup, si toi, tu n'achètes pas le DLC, tu en profites. Et l'argent que a coûté le développement de ce contenu gratuit, c'est les gens qui payent le DLC qui le payent. Donc, tu peux dire merci à tous ceux qui payent le DLC. Dont moi, par exemple. Ouais, franchement, Ariemel, la Ligue Solarienne en Empire des Chus serait parfaite, quoi. Mais grave. Oui, il y a un multi Rivioz et honnêtement, il est assez énorme. Franchement, je kiffe bien le multi dans Stellaris. Il y a moyen. Alors, l'avantage, c'est que les planètes qu'il y a là, je pense qu'on pourrait prendre les deux même. Même si, effectivement, peut-être que la Ligue Timoïde ne va peut-être pas apprécier. Alors, lui... Oula, attitude méfiante. Pourquoi il est méfiant, maintenant ? Il nous aime bien, pourtant. Philosophie Guerre indifférente, isolationniste xénophobe. Ah ouais, ça va être compliqué de l'allier, lui. Malgré les menaces mutuelles. D'accord. Bon, qui sait qu'on pourrait avoir d'autres ? Le seul que je vois, limite, c'est lui au nord. Mais s'il voulait bien finir sa guerre. Après, au pire, il y a ce royaume-là. C'est des quoi ? Chercheurs spirituels. Ouais, non. Déjà dans une alliance, en plus. Ok. Je pense qu'on va être un peu seul. L'Empire Solarien... Non, ce dont on parlait, la Ligue Solarienne, c'est pour un mod. Mais il y a effectivement un truc solarien dans cette partie-là. Où est-ce qu'ils sont ? Là... Tadadadada... République of Sol. Construction complete. Mais je crois que... La République of Sol, je crois qu'il y a Sol ici, avec les humains. Et je crois qu'en fait, après le début de la partie, ils ont apparu. Et ça doit être un protectorat sous lui. Non, on dirait pas. Ah, il est dans l'Alliance, en tout cas. Guerrier tenu par l'honneur. Il pourrait être des bons... Des bons copains. Oba Commonwealth. Bon... Ordre de flotte terminé. Ah, vaisseau de colonisation est prêt. Donc... Je crois que c'est un bon... Oula. Ah, c'est bon. C'est pas moi qui ai été attaqué. Waouh. Habitabilité plus 10%, nourriture plus 20%. Ça, c'est un putain de monde. Vas-y. On colonise. Euh... Ouais. Un mode Warmer 44, ça va être assez sympa, je pense. Oh, une belle anomalie. Alors... Effectivement, il y a beaucoup de factions dans l'univers, mais... Bon, déjà parce que j'ai commencé en mettant aussi la quantité maximale. Tu peux très bien réduire si t'as peur qu'il y a un peu trop de monde. Mais... En fait, au final, t'as surtout à t'inquiéter des gens qui sont réellement autour de toi. Tu peux regarder un peu à l'oeil à ce qui se passe ailleurs, mais... Ils sont tellement loin qu'ils vont... Ils pourront jamais réellement venir t'aider s'ils sont tes alliés ou quoi que ce soit, par exemple. De toute façon. Donc, cette flotte a été upgradée. Oui, David Vial. En fait, pour information, donc le GLSSS, c'est le Jay's Live Superstellarist Show. Le principe, ça va être de faire une... Une grande partie multijoueur. Je croyais que je t'avais buté, toi. Y'en a... Y'en a un autre ? C'est possible. Et... L'autre, c'est... Pareil, ils veulent échanger des minéraux contre des crédits énergétiques. Moi, je veux bien. Astéries de Contre-Bandier. Cet Astéries s'en va arrêter... Blablabla. Projet spécial. Oui, oui. Vas-y, balance le projet spécial. Pause, j'ai dit. Pause ! Le martèlement régulier observé depuis l'espace provient d'immenses extracteurs géothermiques en fin de vie. Construits puis abandonnés dans un lointain passé, ces vastes batteries à l'argumnie. Oh ! 1000 crédits énergétiques. Cool. Alors, JLSSS, vite fait. Le principe du JLSSS, c'est de faire une partie géante multijoueur. Donc, ça va être un peu premier arrivé, premier servi. Je vais héberger une partie. Je vais vous donner le mot de passe sur le chat et pour éviter que ce soit absolument n'importe qui qui vienne. Donc, c'est uniquement les gens qui seront présents. Après, bien entendu, Stellaris, ça a des limites. Donc, si vous êtes 200, on ne va pas pouvoir jouer à 200. Ce n'est pas possible. Mais, ça va être... Samedi prochain, ça va être une soirée expérimentation. Donc, j'ai presque envie de vous dire, ne vous attendez pas à beaucoup jouer. Parce que déjà, on va voir jusqu'à combien de joueurs on peut monter et on va voir si le jeu est stable. Et à combien le jeu a l'air assez stable. Pour vraiment qu'on puisse dire, ok, genre 40 joueurs, c'est le max qu'on peut atteindre. On ne peut pas aller au-delà. Donc, désolé à tous les autres qui auraient voulu rejoindre. Mais, à un moment donné, on doit fixer une limite. Et on va jouer avec 40 joueurs. Mais, on va essayer de voir si on peut en avoir plus. S'il faut, peut-être que la limite, ce sera moins aussi. Voilà. C'est parce qu'en fait, on ne connaît pas encore réellement les... Les capacités, on va dire, des différents... Différents trucs. C'est quoi, ça ? Alors, j'ai quelques débris, mais honnêtement, les débris, je m'en fous. Ah, c'est le vaisseau abandonné dans la géante gazeuse. Je ne l'ai pas fait, celui-là ? Ah, l'astéroïde de Contre-Mandy, c'est là, d'accord. Donc, recherche. C'est un truc de précurseur. Le jeu est à 40€, je crois, c'est ça la version de base ? Et il est sorti il y a 3h et demi, un truc comme ça. Je ne sais pas, Slade, parce que je sais que les autres jeux Paradox n'ont pas une limite dure comme ça. Tu vois, je veux dire, sur Europa Universalis, on peut monter à peu près jusqu'où on veut. C'est juste qu'au bout d'un moment, le jeu, il crache complet, quoi. Donc là, je sais que le jeu est garanti de bien tourner à 32. Voilà. Mais ils ont dit qu'on pouvait monter au-delà, si on voulait. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de tester pour voir. À tout à l'heure, bibimimi. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? C'est des débris. On va peut-être voir le coup de s'en occuper de ces débris. Non, attendez. Allez, on va le faire tout de suite. Ah bah, il venait juste de sauter, en fait. D'accord. Ici, c'est ça ? Ouais. Bon, on va attendre qu'il ait fini. Ah, et l'autre aussi, je l'ai envoyé analyser. Ah non, c'est un vaisseau de construction, ça. Alors, les robots, tu as différents niveaux de technologies de robots. En gros, le premier niveau est pas super bien. Le deuxième niveau est un peu mieux. Le troisième niveau est encore mieux. Mais le problème, c'est qu'à partir du troisième niveau, il commence à être tellement intelligent, le robot, qu'il risque de ne plus accepter d'être utilisé comme un esclave mécanique. Ah, Don Pedro. Mais ça, c'est le problème de ne pas être partenaire, Twitch. C'est un peu le gros problème, même. Ok. 152 points de physique. Superbe. Du coup, vaisseau scientifique disponible. Je pense qu'on va aller essayer de faire ce truc-là. Voilà. Et ensuite, on va continuer en reconnaissant ce système. Bonne soirée à Shawnee qui va poursuivre la soirée, j'imagine, sur Stellaris. Amuse-toi bien. Du moins, j'espère pour toi. Alors, notre battle group pour l'instant s'améliore. On pourrait diviser le battle group pour accélérer l'amélioration. Mais bon, on a le temps. Je veux dire, on n'est pas en guerre. C'est bon quoi. On n'est pas pressé. D'ailleurs, 782 jours. Prochaine fois, on l'améliorera quand même. Colonie planétaire nous coûte 100 influence. Capital planétaire, pardon. Mais ouais, ça vaut le coup. Vu qu'on a l'influence et tout ce qu'il faut, on va les upgrader. Et celui-là ne peut pas encore parce qu'il faut 10 pops sur la planète. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer le reste. Et nous allons construire une centrale d'alimentation, je pense. Ouais. Ok, donc influence mensuelle plus 1. Plus de leader, pas mal. Encore de l'influence. Ou le bio-laboratoire. Programme de bien-être social. Complexe habitable. Ouais, le complexe habitable empire est quand même assez énorme. 46 mois à rechercher. Vas-y, on va là-dessus. L'OST du jeu est absolument magnifique, ça je suis bien d'accord. Alors, Karasu, on ne peut pas effectivement jouer de race directement de... Oulah ouais, les débris, ils servent à rien, c'est pas la peine de les analyser. Qu'est-ce que tu fais toi ? J'ai mis deux vaisseaux scientifiques côte à côte. Alors non, il y en a un, il va remonter, on avait dit à la capitale, et il va faire de l'assistance de la recherche. Bon allez, finis ce que tu fais si tu veux. Le jeu coûte 40 euros, monsieur. Il est sorti il y a trois heures ou et demie, quatre heures peut-être même. Qu'est-ce que vous disiez déjà ? Je ne me rappelle plus. Ah oui, je pense que ça va faire l'office du premier DLC honnêtement. Le fait de pouvoir jouer des races cybernétiques. Parce que ça va impliquer des modifications de gameplay par rapport au gameplay de base. Donc c'est pour ça que Paradox a tout intérêt à le faire dans un DLC. Parce que les DLC doivent apporter des nouvelles mécaniques, pas des trucs qu'on peut modder quoi en gros. Donc je pense qu'ils feront ça dans un des premiers DLC. Ça pourrait être sympa. On a une quantité astronomique de trucs à construire. Qu'est-ce qu'il fait le deuxième ? D'accord, il est en train de construire là-bas. C'est quoi ça ? Oh, des entités cristallines. Ouais bon, on ira les affronter une autre fois. Ah, puis cinq points de recherche quand même. En termes de défense sur nos différentes planètes, on est bon. Ouais, on est bon et on est en train de coloniser un nouveau monde. Qui est ici. Y a-t-il des races sans nourriture ? Pas encore. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans les versions plus chères ? Bon, t'as des petits goodies supplémentaires Ray Lemon principalement. Genre... Vraiment des trucs à la con. Bon, moi, bien entendu, je les ai achetés mais... C'est pas... Enfin, y a rien de... Y a pas vraiment du contenu additionnel absolument passionnant. Ce genre, t'as la soundtrack, t'as un wallpaper dédicacé ou un truc comme ça. Alors, les bugs que j'ai rencontrés, pour l'instant, je les ai pas re-rencontrés. Ça vaudra le coup peut-être de vérifier. Mais pour l'instant... Je sais que le bug des sauvegardes a été corrigé, mais ça fait déjà depuis 2-3 jours que le jeu est patché, que je m'en suis rendu compte. Donc, ils ont dû le corriger le jour où je leur ai dit qu'il y avait ce bug. Ça fait vachement plaisir de voir qu'ils sont très réactifs comme ça. Ah, donc nous venons de gagner un vaisseau. C'est un croiseur. Alors, c'est un vieux croiseur de classe D-Relict. Alors, on me posait la question dans le let's play, est-ce que tu ne peux pas améliorer ? Non. C'est une classe qu'on a pas dans notre liste de classes ici, si vous voulez. D'accord ? Donc, on ne peut pas convertir un vaisseau d'une classe à une autre, en fait. Si vous créez une nouvelle classe, vous ne pouvez pas convertir des vaisseaux existants dans cette nouvelle classe. Si vous voulez. Donc, Hyperdrive de base, avec vraiment des lasers de base. Mais bon, ça reste un croiseur quand même. C'est toujours sympa. Ouais. Mais honnêtement, on a des technologies bien plus avancées que ça, non ? Mais bon, ce n'est pas grave. Au pire, il mourra au combat. Aux ZEF. Donc, ouais, tu vas venir là. Alors, attendez, c'est juste... Ah, on a un vaisseau de construction qui ne fait rien. Parfait. Donc, ici, tu vas nous construire un arme en poste frontalier, parce que ce système, il nous le faut. Et ce vaisseau scientifique, en fait, je vais l'envoyer sur cette anomalie, parce que je pense qu'on peut la faire maintenant. 12%. Vas-y. En même temps, c'était un bug qui permettait de contourner le Iron Man. Ouais, tout à fait. C'est pour ça, je pense qu'ils ont dit, oula ! Modification prioritaire. Qu'est-ce qu'il y a comme grande menace ? Je ne sais pas et je ne veux pas me spoiler. Donc, je ne suis pas allé les voir et je vous prierai de ne pas en parler. S'il vous plaît. Alors, tu es dans quel système, toi ? D'accord, tu es là-haut. Ok. Alors, on a pas mal de bleu, je crois, pour toi. Déjà ici. Puis ici. Et enfin, déjà ici et ici. Ce sera déjà pas mal. Pourquoi je ne fais pas de plus grosses armées ? Parce que, comme tu peux le voir, je suis à peine à plus de crédit énergétique. Et du coup, agrandir ma flotte, ça risque de me coûter trop cher. Mais bon, je suis en train de coloniser une nouvelle planète. On va développer notre production énergétique. Et on investira dans une plus grande flotte à ce moment-là. Une fois qu'on sera capable de la payer tout simplement. Est-ce que le croiseur va beaucoup ralentir ma flotte ? Le croiseur va-t-il ralentir ma flotte ? J'ai hyperdrive niveau 1, vitesse 3.7, vitesse 4.9, hyperdrive niveau 1. Il a 4.9, je pense, parce que lui augmente la vitesse. Peut-être non. Non, la vitesse est bien où ? Ah, c'est à cause des propulseurs de niveau 2. Alors que lui, effectivement, il a des propulseurs de rien du tout. Il n'a pas de propulseurs. C'est concept. Ouais. Tu sais quoi ? Je pense que tu as raison. Ça vaut peut-être le coup de le tracher. Il fait 12 de dégâts. Juste par curiosité, nos destroyers font 11.31. Ouais, non. Même en termes de dégâts, il ne fait rien. En fait, pourquoi ça ? Je pense que c'est parce qu'on a découvert l'anomalie beaucoup plus tôt dans la partie. Et en fait, ça nous avait généré un vaisseau qui, à l'époque, nous aurait paru intéressant. Mais vu qu'on a laissé la partie avancée sans faire l'anomalie, ça nous a laissé le vaisseau de l'époque. Donc, ouais. Je vais le virer direct. C'est pas la peine de le garder. Ah non, il n'y a pas de Pikachu Kawai ici qui a accueilli les gens. Il y a juste un Jace qui te dit bienvenue. Bonsoir, Olias. Est-ce que le jeu est à hauteur de tes attentes ? Oui. Écoute de la profondeur de jeu habituelle de chez Paradox. Elle est présente. Bien qu'elle pourrait être plus profonde. Mais je m'attends à ce que le jeu évolue dans ce sens-là dans les semaines et les mois qui viennent. Et je m'attends à ce qu'il y ait des modes qui viennent, on va dire, corriger les petits points qui font que le jeu n'est pas absolument parfait à mon sens. Le jeu est un peu moins profond que la plupart des autres jeux Paradox. Parce que Paradox a justement tenu à avoir, on va dire, une approche beaucoup plus accessible du jeu. Donc, c'est le jeu le plus accessible de chez Paradox. Sans forcément non plus. Ça ne veut pas forcément dire que c'est un jeu qui est débile. D'accord ? Oh ! Le fissier scientifique Taxia pense que les ondes lumineuses qui traversent la glace de Rompstone 6 sont d'origine alien. Le reste d'un chasseur spatial alien descendu au cours d'une lointaine bataille sont éparpillés à la surface de la planète gelée. Et seul le noyau exposé de son armement principal est encore intact. ... ... ...